Salut à tous et bienvenue sur Respublica Universalis. La dernière fois on avait parlé de l'hégémonie chez Gramsci et de comment la bataille culturelle devait être menée pour conquérir le pouvoir. Aujourd'hui on va être un petit peu plus concret, donc on va parler de ce que Gramsci entend par guerre de mouvement et guerre de position, ainsi que du rôle des intellectuels dans cette fameuse bataille culturelle, des intellectuels qui sont assimilés par Gramsci au rôle que joueraient les officiers dans une armée. Pour Gramsci la guerre de mouvement c'est en gros la révolution qui a lieu tout d'un coup et qui permet de prendre le contrôle du pouvoir en prenant quelques forteresses, quelques palais, en envoyant une masse de gens qui parviennent à s'emparer des principaux outils institutionnels du pouvoir, le parlement, éventuellement l'exécutif. Donc les modèles de Gramsci pour ça c'est la révolution française de 1789-1793 et la révolution soviétique donc de 1917. Gramsci nous dit que cette fameuse guerre de mouvement est devenue impossible, ou en tout cas elle n'est pas souhaitable juste telle qu'elle comme ça, parce qu'en fait l'état est une forteresse qui est protégée par des milliers d'autres petits bastions. Donc on avait vu cette fameuse hégémonie, cette société civile en fait qui entoure l'état, qui contrôle notamment par l'adhésion beaucoup de gens, et donc comme beaucoup de gens adhèrent à un système de domination, on ne peut pas juste le renverser comme ça, en tout cas pas sans déclencher des conflits d'une extrême violence, ou voir se prendre une répression qui serait bien trop puissante dans la figure. A l'inverse de la guerre de mouvement, la guerre d'opposition donc, vise à conquérir les petits bastions de la société civile autour de l'état. Un exemple réussi de guerre d'opposition qui est donné par Gramsci, c'est la conquête du pouvoir par la bourgeoisie, progressivement entre le XVe et le XIXe siècle, voire le XXe dans certains pays, où petit à petit les bourgeois ont réussi à prendre le contrôle notamment de la culture, des organisations de production de la culture, des outils de production de la culture, en salon de lettré, imprimerie, diffusion du savoir, avec l'encyclopédie, etc. Et en détruisant notamment la classe sociale des intellectuels traditionnels, qui était essentiellement les clercs, donc le clergé, qui était la classe intellectuelle rattachée à l'aristocratie, qui contrôlait en gros le savoir et la connaissance depuis plus d'un millier d'années. Et c'est en détruisant cette classe sociale, notamment à travers le développement du sécularisme, la franc-maçonnerie, etc., que finalement la bourgeoisie a fini par s'imposer comme classe sociale dominante sur le plan culturel, et qu'elle n'a pas eu finalement à lutter de manière frontale très longtemps et de manière très dure une fois qu'elle était en position, prendre le pouvoir. Elle avait réussi sa guerre d'opposition, et arrivé à un certain moment, l'État était prêt à tomber, elle n'a eu qu'à faire un mouvement rapide en 1789, juste prendre la Bastille, donc prendre le symbole du pouvoir royal, et hop, tout l'édifice ensuite de domination s'est quasiment écroulé d'un seul coup, et on a proclamé l'abolition des privilèges, la fin de l'aristocratie, et instauré la démocratie bourgeoise. La guerre de mouvement, donc, c'est plutôt, en fait, la campagne éclair qui se trouve à l'issue de la guerre d'opposition, quand il faut donner le dernier coup, et que le pouvoir est déjà quasiment prêt à tomber. Voir, il peut tomber quasiment de lui-même dans une révolution non-violente. Donc la guerre de mouvement, elle est même quasiment, finalement, même pas désirable. Les intellectuels, donc, la définition de Gramsci est assez intéressante, parce qu'elle sort un petit peu de l'image de l'intellectuel avec ses lunettes qui est enfermée dans ses bouquins poussiéreux. Pour Gramsci, un talent intellectuel, c'est quelqu'un qui utilise son esprit comme force de travail. Donc on va aussi bien trouver chez les intellectuels, pour les bourgeois, par exemple, les chefs d'entreprise, que pour les prolétaires ou la classe ouvrière, on va trouver les techniciens, les ouvriers qualifiés, etc. Pour ça, le programme 6, ce sont déjà des intellectuels, et c'est en fait la conquête de cette élite, en quelque sorte, qui doit permettre, ensuite, de mener la bataille culturelle. Il ne s'agit pas de conquérir les masses un par un, c'est impossible, mais il faut conquérir tout un tas de petits leviers intermédiaires qui, ensuite, vont vous permettre de diffuser votre hégémonie culturelle, en gros, dans l'ensemble de la population et, en gros, construire votre propre système de pouvoir. Donc le but de la bataille culturelle, c'est à la fois de produire ces fameux intellectuels organiques, comme les appelle Gramsci, les ouvriers qualifiés, les techniciens, des gens qui vont être capables de comprendre déjà ce que c'est le sens commun de l'hégémonie bourgeoise, qui vont être conscients de leur appartenance à une classe sociale, qui vont être capables, en fait, aussi, d'analyser le contexte historique dans lequel ils évoluent. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo sur l'historicisme chez Gramsci. Il y a également, très important, la conquête de ce qu'on appelle les intellectuels traditionnels. Donc, on va dire, à la fois, aussi bien, j'ai donné l'exemple du clergé, mais aussi tout un tas de notables de provinces qui sont appliquées dans la vie intellectuelle, le club de lecture, etc. Les intellectuels que... Enfin, vraiment, l'image qu'on peut se faire de l'intellectuel classique, celui qui vous donne des leçons à la télé ou qui apparaît sur France Culture. Il y a une conquête à faire de ces intellectuels à la fois pour légitimer le nouveau sens commun qu'on veut donner, créer sa nouvelle hégémonie. Puis avoir une légitimité qui soit basée à la fois sur la science et sur la raison, pas sur la seule croyance. La démarche de chez Gramsci, elle est avant tout heuristique, c'est-à-dire dans la recherche de la vérité, pas d'instaurer une nouvelle croyance ou une nouvelle religion, un nouveau dogme, en gros, qui serait pas questionnable. Il faut toujours essayer de chercher la vérité dans une démarche qui soit rationnelle et scientifique. On voit donc chez Gramsci une conception qui est assez proche de la métaphore militaire. Les intellectuels sont en quelque sorte les officiers du mouvement, du mouvement ouvrier, du mouvement des travailleurs. Et ils doivent donc permettre à ce mouvement de l'emporter. On peut aussi dire que c'est un mouvement un peu élitiste. Mais Gramsci vient amener certaines nuances à cette idée-là. Notamment, ce que Gramsci nous dit, c'est que si les intellectuels savent, généralement, ils ne sentent pas. Alors que, notamment, dans le peuple, les gens sentent, mais ne savent pas forcément. Ils ne savent pas forcément. Ça n'exclut pas non plus le fait de pouvoir savoir. Et que si les intellectuels soucoupent de, on va dire, tout ce qui est affectif aussi à l'intérieur du mouvement social, tout ce qui est la culture populaire, la croyance populaire, et ne donnent pas aussi la possibilité aux gens de s'élever dans l'organisation révolutionnaire ou dans le mouvement social, tout ce qu'ils pourront faire sera toujours complètement stérile. En réalité, Gramsci pense qu'il doit y avoir une alliance entre les intellectuels et le reste du prolétariat, des travailleurs, pour pouvoir allier cette dimension, on va dire, à la fois intellectuelle et cette dimension qui est plus du sensible de comment sentir le monde à lier l'intelligence et l'instinct. Surtout, ce qui est très important, je pense, dans cette analyse des intellectuels, c'est aussi la position forte de Gramsci contre le sectarisme et notamment contre la pureté idéologique qui, à l'époque, est revendiquée par un certain nombre de communistes italiens qui dénoncent notamment, enfin qui en tout cas, veulent des mouvements qui soient purs avec seulement les plus motivés, les plus embrigadés, etc. Pour Gramsci, il ne s'agit absolument pas de partir là-dessus. Non, au contraire, il faut que le mouvement soit inclusif, qu'il accueille la différence, la diversité des opinions, la discussion démocratique à l'intérieur de ce mouvement et qu'il soit capable de créer un mouvement de masse en créant des alliances entre des gens qui sont très différents et qui ont des opinions qui peuvent être extrêmement variées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le rôle des intellectuels chez Gramsci, sur ce qu'il entend par guerre de position, guerre de mouvement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt sur Respublica Universalis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada